Géron Star sort de son silence et annonce son retour sur C8, Cyril Hanouna affirme le contraire. Après deux mois de silence, Jérôme Giscon, alias Géron Star, s'est confié sur le Géron Star Gat et le Cardenaga dans l'émission quotidienne sur C8. Pour la première fois en deux mois, Géron Star est sorti de son silence. C'est sur le plateau de quotidien, le grand concurrent de Touche Pas à mon poste, qui a choisi de s'exprimer sur toute cette histoire qui, selon lui, n'était que du vent. À un moment donné, il fallait que je reprenne le cours de mon existence. Je me suis mis à disposition de la justice pendant deux mois. Je n'ai pas été entendue, même en tant que témoin. J'ai été mis dans une affaire qui n'est pas la mienne, pour résumer, ce n'est que du vent, à assurer Géron Star sous le regard de Yann Barthé. Un rejet des réseaux sociaux Les rumeurs le concernant l'ont vu le jour après la publication d'une vidéo à caractère sexuel et d'extraits de conversations privées sur Snapchat par Akabab. Très vite, le nom du jeune homme de 31 ans a été associé à une présumée affaire de viol sur mineurs par l'un de ses proches, Pascal Cardona. J'ai un peu du mal à comprendre d'où cela est parti, si ce n'est des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux que Géron Star ne peut plus voir en peinture, surtout Twitter, qui est devenu un déversement de haine. Mais ils ne comptent pas abandonner Snapchat, je continuerai évidemment mes stories Snapchat, puisque j'ai une communauté qui m'attend. Et je veux m'engager publiquement, contre le cyberharcèlement, je veux en faire mon cheval de bataille. Le renvoi potentiel de Géron Star Une envie d'aider les personnes victimes de cyberharcèlement, qui s'accompagnent de l'arrêt du bain de Géron Star, je ne recevrai plus jamais de candidats de télé-réalité dans mon bain, le Géron Star sans limiter un peu trash, ça ne va plus être possible. Toutes vos infos en illimité, et sans publicité à partir d'un heure-mois. Je remis Gisclon explique en avoir assez des candidats de télé-réalité et compte, les jours qui le séparent de Thierry et Ardisson, car c'est ce que j'ai de plus enrichissant. Mais Cyril Hanouna a annoncé d'en touche pas à mon poste que, si Géron Star ne donnait pas l'exclusivité à la chaîne du groupe Canal, le chroniqueur serait renvoyé. Le patron de C8 a été clair avec Géron Star. S'il va témoigner dans une autre émission que celle de Thierry et Ardisson, il sera tout de suite sorti de C8, et d'après le présentateur de TPMP, qui a eu une conversation téléphonique avec le grand patron de la chaîne, Géron Star ne sera désormais plus autorisé à revenir à l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada